Salut à tous, moi c'est Marion, bienvenue dans Mids et Experts, l'émission qui offre les meilleurs conseils pour réussir votre insertion professionnelle. Aujourd'hui, on accueille un nouvel expert pour partager son parcours et son expérience, c'est Cyril, analyste financier du secteur public chez Dexia, groupe bancaire européen. Salut Cyril, comment ça va ? Enchanté, ça va très bien et toi Marion ? Super, merci beaucoup Cyril d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro de Mids et Experts, consacré donc au métier d'analyste financier du secteur public local. Alors Cyril, ta mission aujourd'hui, ça va être de répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés, est-ce que c'est ok pour toi ? Avec grand plaisir. Bon, il vaut mieux parce qu'on est là pour ça Cyril et je précise que ce sont des questions que nous avons reçues en amont de cette émission, on a conservé celles qui revenaient le plus et on espère bien sûr que les réponses de Cyril pourront éclairer celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu et être informé des événements à venir, rendez-vous sur le site jobteaser.com ou encore sur nos réseaux sociaux. Allez Cyril, je te propose de faire connaissance, on va faire connaissance avec toi pour comprendre comment tu es devenu analyste financier du secteur public local chez Dexia. Du coup, est-ce que tu pourrais déjà nous présenter ton parcours académique et professionnel ? Bien sûr. Alors sur le parcours académique, donc après le bac, j'ai fait une licence d'économie à l'université Paris 12. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce, donc le SLA Rochette jusqu'au master banque et finance. Et ensuite, durant mes études, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs stages dans la banque pour découvrir le milieu bancaire, notamment chez Matixis et Rothschild. J'ai découvert aussi le contrôle de gestion chez Cégédime. Mais ma plus grosse expérience professionnelle jusqu'à mon CDI, donc c'était l'alternance que j'ai fait chez Matixis en analyse risque de crédit, mais sur des contreparties privées. Et à la suite de ma diplomation, j'ai intégré Dexia en tant qu'analyste de crédit sur le secteur public local. Et ça fait maintenant quatre ans que je suis en poste. Bon, on va revenir, Cyril, de toute façon, sur ton parcours parce qu'il y a des questions déjà à ce sujet. On enseigne un peu plus sur toi. On va commencer à répondre du coup aux questions des jeunes talents. La première, elle est très générale puisqu'on te demande ta définition du métier d'analyste financier. D'accord. Alors, je dirais que c'est suivre avec précision le risque sur un portefeuille de clients. En fonction de la typologie des clients, ça peut être du privé, du public, dans mon cas, des banques, des souverains. On les suit à travers des indicateurs économiques, financiers, on suit l'endettement, les liquidités, l'actionnariat. Dans mon cas, c'est plus les rapports avec l'État. Et voilà. La finalité de tout ça, c'est de mettre une notation, une notation financière. Les plus connues qui vont du triple A au C, c'est celles qu'on donne aux États. Tout ça, c'est un but très réglementaire. C'est des règles qui sont fixées par la Banque centrale européenne que les banques doivent respecter avec un but final de se provisionner fatoris. Alors, deuxième question, Cyril, merci pour cette définition. C'était très clair. On te demande maintenant quels sont les principaux enjeux d'un analyste financier dans le secteur public. Et n'hésite pas à donner des exemples pour que ça soit vraiment concret pour les jeunes qui nous regardent. Ok, très bien. Alors, notre métier s'articule autour de trois grands processus, on va dire, au long de l'année. Le but étant de renoter tout notre portefeuille et de suivre de près les clients les plus sensibles. Donc, pour cela, on a des comités de suivi des clients sensibles qu'on réalise trimestriellement. On va présenter, en fait, à notre direction, les clients où on se pose des questions sur leur possibilité de faire défaut. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas et on va les suivre de près et rendre des comptes rendus tout trimestriellement à notre direction. Ça, c'est le premier grand process. Le second, c'est ce qu'on appelle les notations de maths. Comme moi, je travaille sur le secteur public, au lieu de noter des entreprises, on note des villes, des régions, des provinces qu'on va noter, en fait, dans des outils. Après, on peut le faire aussi à travers Excel. Et le but, voilà, c'est de renoter en masse toutes ces contreparties-là. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle les renotations individuelles ou les scoring. C'est des contreparties. Ça peut être des satellites publics ou privés qu'on note, en fait, en renotation individuelle. On fait une revue complète sur le client. Voilà. Et le but, à la fin, je le disais, c'est d'avoir renoté tout notre portefeuille et d'identifier les clients les plus sensibles. C'est très clair. Merci, Cyril. Alors, parmi ceux qui nous regardent, il y en a certains qui se demandent si leurs compétences et leurs profils sont en adéquation pour exercer ton métier. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, quelles sont les qualités indispensables ? On parle de soft skills, mais aussi de hard skills, bien sûr, au métier d'analyste financier. Alors, je dirais en premier lieu d'avoir des bonnes connaissances sur le fonctionnement de la banque en général. Ça, c'est le premier point. Et pour un analyse, bien sûr, c'est d'être curieux, de creuser ces sujets et d'être capable, après, de synthétiser toutes ces informations pour donner un avis clair à sa direction, à ses responsables. Après, je vais parler d'analyste financière plus pure. Et je pense qu'il faut être capable de savoir les racontes de résultats et un bilan. Ça, c'est une base, je pense, dans notre métier. La rédaction, comme je l'ai dit, on formule beaucoup d'avis, d'analyse. Donc, c'est important de bien savoir rédiger. Et après, des choses un peu plus communes, on va dire le pack-offi, du management de données. Donc, Excel, c'est nécessaire. Word, PowerPoint pour les présentations. Et enfin, les langues. Je pense que l'anglais est plus que nécessaire aujourd'hui dans les banques. Je pense qu'une deuxième langue peut être un plus. Dans mon cas, l'espagnol est très utile. Ok, parce que finalement, l'anglais, c'est utilisé quand tu disais, il faut avoir des capacités de rédaction. C'est-à-dire que tu rédiges, toi, en anglais ou c'est plus pour la documentation que tu vas pouvoir lire ? Alors, dans mon travail, on rédige un peu en anglais sur des contreparties qu'on a un peu dans le monde. Comme j'ai un travail qui est très porté sur l'international, je pense qu'on ne le retrouve pas dans tous les métiers de la banque. Mais voilà, l'anglais, je pense qu'en trois quarts des métiers de la banque, il est plus qu'indispensable que ce soit pour lire, mais aussi pour rédiger en fonction du job qu'on a. Alors, on a une question qui est un peu plus centrée sur toi, Cyril. Les jeunes, ils veulent savoir, ils te demandent pourquoi tu as choisi le métier d'analyse financier dans le secteur public plutôt que privé. Est-ce que finalement, c'est une opportunité ou c'est un vrai choix ? Et quelles sont les différences entre les deux ? Comme je vous l'avais dit, j'ai commencé chez Natixis dans plutôt ce qui était privé, analyser des contreparties privées. Donc, j'avais envie de découvrir un nouveau secteur et agrandir en gros mon seuil de compétences en matière d'analyse. Donc voilà, je pense que la vocation internationale, géopolitique, comme je le disais, on regarde beaucoup les liens avec les États. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et après, si je parle plus des différences, pour vous donner des petits exemples, quand un analyste privé, il peut analyser des grandes sociétés comme Total, Danone ou voir des plus petites, nous, on va analyser des régions comme la Catalogne, des villes comme Rome. Si je parle de satellites publics ou privés, on va analyser des sociétés comme la SNCF ou EDF. Bon, pour ma part, toujours sur l'international, l'Italie et l'Espagne principalement. Mais voilà, c'est clairement les différences entre le privé et le public qui est un peu moins connu. Alors, Cyril, même si tu en peux être très heureux dans son métier et son entreprise, ça a l'air d'être ton cas, c'est plutôt bien ça. Il y a malgré tout toujours quelques côtés négatifs. Du coup, on a reçu une question qui te demande ce qui te plaît le plus et le moins dans ton métier chez Dexia. Alors, ce qui me plaît le plus, je pense que dans mon cas, c'est que j'ai eu la chance d'évoluer très rapidement. J'ai commencé en tant qu'analyste junior et j'ai eu l'opportunité de travailler sur de nombreux sujets à responsabilité et acquérir très vite mon portefeuille en autonomie. Donc, je suis maintenant référent à mon portefeuille. Donc, ça, c'est le premier point que je mettrai en avant pour moi qui ai débuté en CDI, cette grosse évolution. Le deuxième, je mettrai toutes les relations humaines et professionnelles que j'ai eues chez Dexia. Que ce soit dans mon équipe, mes supérieurs ou même tous les interlocuteurs que je peux avoir. On a vraiment de la chance, on s'entend tous très bien. Et voilà, que ce soit côté pro ou plus humain, c'est très, très positif. La diversité des sujets, voilà, la vocation internationale de mon poste. Et si je viens sur ce qui me plaît un peu moins, comme je vous le dis, on a un gros portefeuille, beaucoup de sujets. Du coup, pour un analyste, ça peut paraître un peu frustrant de ne pas rentrer à fond dans certains sujets ou des fois, on doit passer un temps en surface sur certaines, on va se dire, certaines parties de l'analyse. On pourrait plus creuser sur les moindres sujets, mais voilà. Chaque bon côté, on a aussi des mauvais, mais on fait en sorte de rendre des analyses tout de même pertinentes. Alors, Seylle, toi, tu as quitté les bandes de l'école il n'y a pas si longtemps. Et tu t'en souviens, ce n'est pas forcément évident de se projeter dans le monde de l'entreprise. Donc, on a reçu une question qui est très concrète et qui te demande de présenter ta semaine type, si tant est que tu as une semaine type. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu fais un petit peu au quotidien ? Alors, semaine type, je parlerais plus de période type. Comme je vous l'ai dit, on a trois grands process. Alors, quand on travaille plus, du coup, sur l'analyse des clients un peu sensibles pour préparer nos communautés, on va vraiment faire des analyses en détail, regarder les comptes, travailler sur un fichier Word et vraiment analyser dans le détail notre client, faire beaucoup de recherches avec des infos au jour le jour. Quand on est sur tout ce qui est renotation de masse, ça sera beaucoup de collègues, de management de data, donc à travers Excel, mais des outils internes à la banque. Et à la fin, donc bien sûr, une partie analyse, une fois qu'on a le fameux rating qui sort de ces outils. Et sur tout ce qui est renotation individuelle, là, c'est vraiment plus de la rédaction, d'exercer à ma contrepartie, l'analyser et rendre ma vie claire. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Cyril, mais tu travailles plutôt seul ou plutôt en équipe ? Un petit peu des deux. C'est exactement ça, un petit peu des deux. Sur mon portefeuille, je suis seul, entre guillemets. Je suis toujours accompagné, donc maintenant, dans ma termine, en stagiaire, voire même d'un VUE qui travaille avec mon équipe et celle des États-Unis. Mais en gros, on travaille tout seul au sein de la direction des risques. On est répartis entre un portefeuille franc, mes collègues, et États-Unis, francs d'Algique. Et moi, je gère la partie plutôt Espagne-italienne et le reste de l'Europe à Paris. OK, super. Merci, Cyril. Maintenant, on va se projeter un petit peu. Je te propose de nous dire un petit peu, justement, qu'on en a parlé et tu disais que c'était des points positifs, en tout cas chez Dexia. Mais plus globalement, quelles sont les opportunités d'évolution de carrière en analyse financière ? Alors, comme je disais, je pense que c'est un métier complet. On touche énormément de domaines de la banque. On est en lien avec le front, le juridique, tout ce qui est méthodologie de notation, etc. Donc, je pense qu'on peut vraiment, une fois qu'on a fait ce job, faire un bon nombre de jobs en lien avec l'analyse financière dans la banque. Et après, si je parle plus en termes d'évolution de carrière, on peut passer d'analyste à analyste senior sur un portefeuille donné, dans les banques françaises, internationales, dans les agences de notation. Mais aussi, pour ce qu'ils souhaitent, on peut s'orienter plus vers du management, c'est-à-dire après gérer une équipe d'analyste. Et enfin, je pense que bien connaître les clients, ça permet aussi, pour ceux qui souhaitent, de s'orienter vers une vocation plus commerciale, un gestionnaire portefeuille, c'est tout de même plus facile quand on connaît le risque des clients. Ou au moins, savoir comment étudier le risque des clients. Et est-ce que, pour le coup, c'est facile, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais de switcher entre vraiment la spécialité secteur public ou privé ? Est-ce que ça se fait facilement ? Ouais ? Alors, je pense que pour arriver dans le public, il faut avoir des bases de privé. Quand je parlais de compte de résultat, bilan, c'est ce qu'on retrouve plus dans le privé. Donc, oui, oui, après, c'est relativement simple de switcher entre les deux, dans le sens où on applique un peu ce qui vient du privé sur le public. Et une fois qu'on est lancé dans le public, il n'y a pas de mal à revenir sur le privé. Encore une fois, on a des satellites privés qui ont des liens avec l'État, mais qui s'étudient finalement comme une entreprise classique. D'accord. Donc, si, par exemple, on démarre une carrière en analyste financier ou financière, bien sûr, dans le public, on n'aura pas peur de se dire « Ah, là, je m'enferme dans un profil, je ne pourrai pas bosser dans le privé. » Ça ne pose pas de problème. Non. Ok, très bien. Alors, on a une question d'actualité, Cyril. On te demande quels ont été les impacts de la crise du Covid-19 sur ton métier et plus globalement chez Dexia. Alors, je pense que globalement, les banques, elles sont bien préparées aux crises depuis cette des subprimes. Mais alors, nous, dans notre propre cas, et si je parle pour moi, c'est vrai que ça a engendré énormément de travail dans le sens où nous, les analystes, quand on étudie un dossier, on doit étudier énormément de paramètres extérieurs. La crise sanitaire en fait partie. Donc, dans chaque analyse qu'on a menée, on a dû faire un petit passage sur les impacts de la crise sanitaire sur nos clients. Donc, ça a généré un gros rush niveau boulot pour nous, les analystes. D'accord. Donc, un des rares Français à avoir eu plus de boulot pendant la crise. Je confirme. Ok. Alors, on parlait un peu de formation, de profil, de compétence. On a reçu une question, Cyril, sur justement l'orientation scolaire. Les jeunes ont besoin un petit peu de tes conseils à viser. Quelle formation et niveau de formation tu recommanderais pour devenir analyste financier ? Alors, je pense qu'il faut aller jusqu'au master, que ce soit en école de commerce ou à l'université. Voilà. Il n'y a pas de différence avec un master orienté sur la finance, sur l'analyse financière. Je pense qu'il faut toucher un peu à tout ce qui est évaluation des actifs, des entreprises, un peu de comptabilité, de juridique. Donc, voilà un master assez complet, mais avec des notions financières et un peu globales. Et après, je le répète, mais je pense que, voilà, l'anglais de nos jours, c'est plus que nécessaire dans les banques en général. Et une deuxième langue, je pense que c'est aussi un plus pour ceux qui souhaitent travailler sur des métiers portés vers l'international. D'accord. Alors, toi, en l'occurrence, si tu es allé jusqu'au master, tu as fait une école de commerce, c'est ça, si je me souviens bien ? Est-ce que si on fait un master en université dans le domaine de la finance, on a un profit aussi tout aussi attractif pour les recruteurs ? Alors, moi, j'ai eu la chance de faire un peu des deux. J'ai commencé par la fac et j'ai intégré ensuite l'école. Mais oui, oui, je pense que la fac, en termes de théorie et de ce qu'on peut engranger comme compétences et, comment dire, en formation, je pense qu'il y a largement de quoi intégrer après une banque. Donc, ce qu'il faut toujours penser, je pense, c'est les expériences plus professionnelles qui débouchent vraiment après sur un recrutement, que ce soit à la fac ou en université. Justement, on y vient, Cyril, on a une question là-dessus. Tu t'en souviens sûrement aussi, je pense, décrocher son premier CDI à la sortie de l'école. Ce n'est pas évident. C'est une étape aussi qui est source d'appréhension. Donc, on te demande comment obtenir son premier CDI en tant qu'analyste financier et on a un petit peu double question. Est-ce que c'est nécessaire ? Mais tu as déjà répondu plus loin, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir fait un stage sur ce même poste pour justement décrocher ce CDI ? Voilà, justement, comme on disait, je pense que quand on recrute, on regarde les expériences professionnelles des jeunes diplômés. C'est vrai qu'un stage ou comme je le disais, l'alternance qui pour moi a été très révélatrice. J'ai vraiment découvert le métier que je voulais faire et j'ai eu, voilà, après l'opportunité d'être recruté ou non. Mais voilà, je pense que c'est, hormis le master, les expériences professionnelles comptent énormément pour se faire recruter derrière dans une banque ou dans des cabinets ou autre. Oui, et puis aussi, bien sûr, pour savoir si vraiment c'est ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est évident. Oui, je pense qu'il m'a fallu plusieurs stages dans la banque pour comprendre vers quel métier de la banque je voulais me tourner. Et on arrive, ça y est, Cyril, à la dernière question. C'est passé très vite. On te demande, et c'est dans le prolongement de ce dont on vient de parler, on te demande si chez Dexia, vous avez actuellement des opportunités de stage en analyse financière du secteur public. Si oui, à partir de quand on peut postuler ? Et désolé, c'est une question un peu tiroir. Et quel est votre process de recrutement ? D'accord. Alors oui, on recrute deux stagiaires, un alternant et un VIE pour toute l'équipe du secteur public local chez Dexia. L'alternant, c'était en plein en ce moment. On travaille du coup sur ce processus de recrutement, comment il se déroule pour les jeunes. C'est un entretien avec nos ressources humaines, un entretien côté métier avec nous. Et puis, ceux qui nous ont plus, ils sont retenus pour un entretien avec nos managers. Voilà, ils se déroulent comme ça en trois étapes. Et comme je le disais, que ce soit sur mon portefeuille secteur public international, sur la France ou sur les États-Unis, on se fait tous les ans deux stagiaires, un internant et un VIE. Parfait. Et du coup, si on veut tenter sa chance, ça se passe sur votre site officiel rubrique carrière. C'est ça, Cyril ? C'est ça, exactement. Bon, parfait. Merci beaucoup, Cyril, pour ton partage d'expérience et tes précieux conseils. Et merci surtout d'avoir joué le jeu de Mitz et Expert. J'espère que ça a été pour toi. Ça va ? Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien. et j'espère que j'aurai pu donner quelques conseils aux jeunes. J'en suis sûre. J'en suis sûre et merci justement à tous les jeunes qui nous ont suivis jusqu'au bout. Je vous rappelle que pour découvrir encore plus de contenu, de vidéos, ça se passe sur le site jobteaser.com et n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube ou encore à nous suivre sur Instagram jobteaser underscore fr. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux numéros Mitz et Expert. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501